Bonjour Philippe Ballard, bienvenue, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Que doit dire Gabriel Attal aux agriculteurs tout à l'heure ? Écoutez, moi je vais regarder tout à l'heure votre reportage, on va prendre un exemple sur le GNR. Votre reporter montrait des revendications. Le gazole. C'est le gazole non routier GNR. Le Rassemblement National, ça a été le seul groupe à l'Assemblée Nationale à s'opposer à cette hausse du GNR. Tous les autres groupes ont voté pour. Donc ça veut dire qu'il faut baisser les taxes sur le GNR par exemple ? Ça peut ramener à zéro et puis ne pas avoir ce double discours qu'a ce gouvernement actuellement. Je vais être très factuel, vous donnez un exemple. On signe des accords de libre-échange, on vient d'en signer avec la Nouvelle-Zélande, on va importer des moutons. On n'en a pas en France, on peut se demander un peu ce qu'on a fait de notre agriculture. Mercredi, j'étais à un déjeuner à l'Assemblée Nationale avec le groupe d'amitié France-Vietnam. Il y a l'ambassadeur du Vietnam qui dit aux députés qui étaient là, toutes les tendances étaient représentées, j'espère que vous allez signer, vous Parlement français, l'accord de libre-échange signé entre l'Union Européenne et le Vietnam. 17 pays l'ont déjà fait. Tout le monde a dit oui, bien sûr. Nous, on a dit non. Donc ce double discours, c'est insupportable pour les agriculteurs. Mais vous savez qu'il y a aussi des accords de libre-échange parce que les agriculteurs français, du coup, peuvent exporter plus facilement. D'accord. Ce n'est pas juste pour importer. Alors notre balance, déjà quand on a le solde de la balance commerciale en 2022, moins 165 milliards de déficit. Oui, mais c'est en empêchant d'exporter qu'on va l'améliorer. La balance commerciale agricole, si vous retirez les vins et spirituels, on est déficitaire. Tous les ans en France, on est obligé, pour nourrir la population française, d'importer des légumes, d'importer des fruits, de la viande rouge, de la viande blanche. Voilà. Et on continue avec ces accords de libre-échange. Et puis j'ajouterai, c'est un rapport du Sénat qui nous l'a appris il y a un an et demi. En France, un tiers des produits agricoles, transformés ou non, importés, ne pourraient pas être produits en France parce qu'ils ne respectent pas les normes que l'on impose à nos agriculteurs. N'empêche que ces produits se retrouvent dans nos assiettes. Alors, on marche sur la tête. C'est pour ça que les agriculteurs ont inversé. Vous savez, aux entrées de ville, les panneaux d'entrée de ville, on marche sur la tête. Voilà, ils voulaient le signifier et ils ont entièrement raison. Il faut arrêter avec cette vision néolibérale de l'agriculteur. Il faut créer une exception pour notre agriculteur, comme l'exception culturelle. L'actualité est également marquée par la décision du Conseil constitutionnel de censurer un tiers du texte loi immigration hier. Jordan Bardella dit, c'est un coup de force des juges. Est-ce que c'est vraiment un coup de force des juges ? Ils sont censés faire respecter la loi fondamentale. Alors, on peut faire un peu de droit constitutionnel, mais à ce moment-là, il ne faudrait peut-être pas perdre tous les téléspectateurs. Non, c'est l'essence de la démocratie. Oui, il y a un Parlement qui vote des lois aussi. Mais si on suit le Conseil constitutionnel, bientôt il faudra un projet de loi ou une proposition de loi avec un article et pas d'amendement. Bon, voilà. Après, qui constitue le Conseil constitutionnel ? Un tiers des membres est nommé par le président, un tiers par l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, un tiers par le Sénat en retour. Donc, ça veut dire que vous considérez qu'ils ne sont pas légitimes ? Ce qui est légitime, c'est la volonté du peuple français. Sondage après sondage, les Français veulent que l'on maîtrise le flux migratoire. Moi, je vais vous dire, ces débats... Pardonnez-moi, M. Ballard, mais les Français, ils élisent des représentants. Vous venez de le rappeler vous-même. Ces représentants choisissent, eux, une partie des membres du Conseil constitutionnel. La présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République. Ils sont neufs. Mais les Français... Enfin, franchement, moi, je suis en circonscription très souvent. En ce moment, les Français, ils se fichent de ces débats. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on retrouve la maîtrise de notre flux migratoire. Et là, cette décision du Conseil constitutionnel, en fait, ça donne raison tout simplement à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, au Rassemblement national. Mais c'est pas dangereux de dire... Quand des juges se prononcent dans un sens qui ne vous convient pas, de dire que c'est un coup de force politique, est-ce que ça n'est pas dangereux ? Est-ce que ça n'est pas un coup de sape dans la démocratie ? Non. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas respecter la volonté populaire. Vox Populi, Vox Dei. C'est pour ça que l'on propose un référendum. C'était le programme de Marine Le Pen en 2022. On soumettra aux Français un certain nombre de questions extrêmement précis concernant les flux migratoires, pour faire extrêmement simple. Et en fonction du résultat, on est serein quand on voit les sondages, ce sera inscrit dans la Constitution. C'est fondamental de comprendre ça. Si on ne change pas la Constitution, on n'arrivera à rien. La Constitution, c'est la norme suprême. C'est le bouclier qui nous permet de nous protéger. Mais c'est possible de modifier la Constitution ? Il faut deux tiers du Congrès réunis à Versailles. C'est possible ? Ah ben, je sais. Allez demander à des députés Renaissance, allez demander à la majorité présidentielle. Mais ils ont été élus, c'est ça que je veux vous dire, M. Ballard ? Oui, mais je pense que ça ne reflète pas le sentiment profond du pays, leur vision de la politique migratoire. Ça s'est vu dans les réactions de M. Darmanin, de M. Dussopt hier. Ils étaient quasiment heureux, satisfaits. Ils l'ont fait savoir de cette prise de décision du Conseil constitutionnel. Donc tant qu'on ne changera pas la Constitution, on n'arrivera à rien. Ça nous mettra tout simplement à l'abri de toutes ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne. Et les magistrats qui sont saisis de dossiers en France s'appuient sur ces décisions de ces instances européennes pour continuer dans le laxisme en matière migratoire. Merci, M. Ballard, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Merci, M. Ballard.